La fille du pays des neiges de He Zing Hong Voici une histoire vraie, c'est celle de ma mère. Quand j'étais petite, lorsqu'elle me racontait son enfance, je m'envolais vers son village, au nord, tout au nord de la Chine, dans le pays des neiges. Il n'y a pas si longtemps, vivait en Chine une petite fille du nom de Fang. Chaque matin, les yeux brillants d'admiration, elle regardait par la fenêtre les enfants partir pour l'école dans des éclats de rire. Fang rêvait d'être comme eux. Hélas, sa mère était malade et refusait de l'envoyer à l'école. Du matin au soir, la petite fille devait aller chercher du bois, préparer le repas et prendre soin de son petit frère. Pourtant, dès qu'elle pouvait se libérer, Fang passait des heures sous la fenêtre de l'école, à écouter les leçons de la maîtresse en traçant sur le sol les idéogrammes inscrits sur le tableau noir. Un jour, la maîtresse posa un problème à la classe. « Quarante-neuf animaux courent ensemble, des faisans et des lapins. On dénombre cent pattes. À votre avis, combien y a-t-il de faisans et combien de lapins ? » Silence dans la classe. Nul ne savait répondre. D'une toute petite voix, Fang murmura sous la fenêtre. « Il y a quarante-huit faisans et un lapin. » Surprise, l'enseignante s'approcha de la fenêtre. « Comment connais-tu la réponse ? » demanda-t-elle en découvrant Fang. « C'est facile, » répondit la fillette. « Les faisans ont deux pattes. Les lapins en ont quatre. Donc quarante-huit fois deux plus quatre égale cent. » « Quelle fille intelligente ! » se dit la maîtresse. Le soir même, elle se rendit chez Fang pour convaincre ses parents de l'envoyer à l'école. La mère, malade, ne cessait de répéter. « C'est impossible. J'ai besoin que ma fille s'occupe de ménage et du petit. » Fang, terriblement déçu, retint un cri. Pourtant, sans se décourager, elle s'exerça tout l'hiver, copiant et recopiant les idéogrammes sur la glace, jusqu'à l'apparition des premières pousses. Les fleurs aux pétales roses s'ouvrirent. Le printemps était là. La maman de Fang se rétablit et retourna travailler au champ. La maîtresse vint l'y trouver. « Les filles n'ont pas besoin d'aller à l'école ! » s'obstina la mère. « Dans quatre ans, Fang épousera un homme du village. Elle doit se préparer à devenir une jeune mariée. » À l'automne, la maîtresse retourna chez Fang. Son père l'accueillit. Très fier d'apprendre que sa fille avait résolu un problème difficile, il se laissa fléchir. « Si ma fille a tant de dispositions, pourquoi ne pas l'envoyer en classe ? » « Qui va s'occuper du bois, et du ménage, des oies, et du petit ? » rétorqua alors la mère. « Maman, » répondit Fang, « laisse-moi y aller, je t'en prie. Je te promets que je m'occuperai de tout, même en allant à l'école. » La maman resta silencieuse. Le lendemain matin, Fang se leva très tôt, ramassa du bois, attisa le feu, puis, pour la première fois, elle se joignit au groupe d'enfants qui partaient pour l'école. Son cœur bondissait de joie. Après la classe, elle garda le troupeau d'oie, s'occupa du repas et de son petit frère. Fang aimait apprendre. Elle était si brillante qu'elle sauta trois niveaux en un an. Trois ans plus tard, elle fut l'une des quatre élèves sur six ans à être acceptée à l'école régionale, à plusieurs kilomètres de son village. Elle devait se lever encore plus tôt et se coucher encore plus tard. Même les jours de tempête, les villageois apercevaient Fang, couverte de neige, qui coupait du petit bois et le rapportait chez elle. C'est ainsi qu'on l'appela « la fille du pays des neiges ». Après des années de persévérance, les résultats de Fang étaient si bons qu'on la recommanda pour l'université. Encore aujourd'hui, sur le chemin qui mène à la ville, les enfants du village se racontent l'histoire de cette jeune fille qui partit un jour pour devenir ingénieure en aéronautique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada